Bonjour Aurélie Maillard, je suis en charge de développer une nouvelle solution 100% digitale, Castor. Ce kiosque Castor va se permettre de se positionner sur les nouveaux parcours des consommateurs. C'est un dispositif entièrement personnalisable qui va créer vraiment de nouvelles expériences pour les marques qui vont être proposées aux consommateurs. Ces nouvelles expériences vont vraiment créer un engagement, une relation avec ce consommateur pour permettre aussi de créer de l'émotion et de favoriser cette relation. Bonjour à tous, merci de nous accueillir sur cette marque. Merci d'être venu. Je m'appelle Vincent Rieuf, je travaille pour la société Iceberg. On est un studio dont les méthodologies tournent autour de l'induction d'émotions et de sensations, comme beaucoup d'entre nous qui font de l'UX. C'est d'ailleurs mon rôle chez Iceberg d'être garant de l'expérience utilisateur. J'ai également deux autres casquettes, je suis chercheur sur ces thématiques-là. J'essaie d'identifier des nouvelles méthodes d'induire de l'émotion. Mais également, je suis directeur technique dans cette société-là. Bonjour à tous. Je m'appelle Fabien Defrère et je suis en charge des projets digitaux pour la division Bosch Thermotechnologie. Et moi, déjà, avant tout, je voudrais remercier aussi Laval Virtuo, les organisateurs de m'avoir invité parce que l'année dernière, j'étais venu pour la première fois au salon dans l'optique de mieux comprendre ce qu'était la réalité virtuelle, essayer de savoir ce que ça impliquait et d'essayer de savoir si ça pouvait s'appliquer justement à notre entreprise. Et un an après, je suis invité justement pour en parler et parler avec Vincent justement qui a travaillé sur un projet ensemble l'année dernière sur deux projets de réalité virtuelle, deux expériences. Donc voilà, merci beaucoup pour ça. C'est un honneur pour moi d'être ici. Donc, division Bosch Thermotechnologie, je pense que vous connaissez, la plupart d'entre vous connaissent la marque Bosch. La division aussi, c'est la marque ELM Leblanc qui est une marque française et c'est simplement une division qui produit et commercialise des produits énergétiques. Donc, tout ce qui est chaudière à gaz, chaudière, fuel, pompe à chaleur, chauffe-eau thermodynamique. Voilà, donc mon rôle dans l'entreprise est tout simplement de pouvoir capitaliser sur des supports digitaux afin de promouvoir les deux marques qui sont Bosch et ELM Leblanc. Bonjour à tous, Jérôme Bergeret. Je suis le directeur d'un laboratoire que j'ai créé en 2010 et lancé en 2011 chez Dassault Systèmes qui s'appelle le Fashion Lab et qui a deux missions. Le premier, c'est d'introduire la capacité à créer en 3D pour des non-ingénieurs dans l'univers artistique du monde de la mode et du luxe. Et le deuxième, depuis 2011, c'est de démontrer la capacité de la 3D à proposer des expériences alternatives pour les consommateurs, donc d'être un pionnier sur qu'est-ce qu'on peut faire pour le B2C en tant que Dassault Systèmes qui est un éditeur plutôt B2B. Et donc, on a fait beaucoup d'expériences en 2011 en utilisant toutes les technologies à disposition pour montrer ce que pouvait être le changement du comportement consommateur avec l'avènement du digital. Bonjour, je suis Antoine et donc je suis cofondateur de Retail Digital 2.0 qu'on surnomme R2D2. En fait, nous, notre métier à la base, c'est d'être vraiment dans les points de vente pour des grosses marques luxe, beauté que vous connaissez, dont L'Oréal. Et je remercie Mickaël Haddad, grâce à qui j'ai eu la chance d'être invité ici, mais aussi LVMH et quelques autres groupes. Et donc, au quotidien, notre job, en fait, c'est de repenser l'évolution du point de vente dans sa relation et dans son information vers le client. Et R2D2, plus spécialement, on est des designers et des producteurs de ces opérations. Et on fait appel, comme les architectes, à une vingtaine de startups qui développent des solutions, entre autres, autour de la réalité virtuelle, la réalité augmentée, sur lesquelles on a un certain nombre de projets en cours. On a pu entendre déjà, un petit peu avant, les différents dispositifs qu'on peut trouver en magasin. Vous, est-ce que vous travaillez sur ce type de dispositif, des miroirs augmentés ? Quels sont vos dispositifs, que ce soit en marque ou que ce soit vous en créateur ? Alors, nous, on a développé déjà pas mal de systèmes et on en a en cours en ce moment. Là, spontanément, je pense à un que je peux citer parce qu'on l'a produit, en l'occurrence pour L'Oréal, pour Biotherm, il y a un peu plus d'un an et demi. C'était en Asie. On a développé, en fait, des miroirs, effectivement, connectés qui proposaient, en fait, aux clients asiatiques, chinois, en fait, du face gym. Donc, c'était, on va dire, avec une petite valeur augmentée, enfin, de vie augmentée. Ça a très, très bien marché. C'était du conseil qui, en plus, intégrait des notions de météo, de pollution, etc. Mais on n'est pas dans la réalité augmentée, comme vous l'avez vu encore tout à l'heure, d'objets projetés. Ça, on est sur d'autres types de projets. Et là, on a des projets en, par exemple, eau de joaillerie et textile, par exemple, que je pourrais éventuellement développer après. Je vais citer deux exemples. Je vais citer un exemple qu'on a fait d'immersion où la réalité virtuelle n'était pas aussi avancée qu'en 2018. C'était 2012. On avait reproduit, sur l'idée de ce qu'avait fait Coca-Cola pour fêter ses 100 ans, un tunnel immersif avec des murs de 7 mètres sur 2 mètres sur 7 mètres. Donc, on avait un couloir immersif qui était à peu près en 8 cas de résolution, plus des principes de Paper Ghost, où, dans un salon italien, on avait reproduit une présentation de création de mode en 3D et tout ça, où on pouvait accueillir tout un panel de consommateurs de façon à présenter d'une manière différente qu'un défilé classique, ce qui était la présentation d'une collection, tout en virtuel, avec de l'immersivité. Et à cette époque, on avait un principe qui était qu'on voulait que ce soit extrêmement démocratique, là où on voit que les casques, aujourd'hui, sont assez personnels, même si on voit qu'avec la duplication des casques, on peut être tout un collectif à l'intérieur. En 2018, où est-ce qu'on en est ? On en est sur deux grandes tendances, la personnalisation et la réconciliation dans l'omni-canal de la croissance d'un canal digital avec tous ceux qui ont investi dans du magasin physique. Et là, on voit que la réalité virtuelle ou la réalité augmentée proposent beaucoup de scénarios qui permettent conjointement, à la fois aux sociétés qui ont investi massivement dans des pas de porte physiques, de réconcilier la croissance sur leur canal virtuel, et à la fois ceux qui sont purs digitaux, d'imaginer des scénarios alternatifs pour continuer à exister face aux tentatives, je dirais, des acteurs plus traditionnels de se réinventer face à l'accélération du virtuel. Donc on rentrera peut-être plus dans les détails, mais il y a beaucoup de scénarios aujourd'hui qui commencent à émerger de par les différentes expériences, que ce soit dans le luxe ou dans le retail. Nous, on a développé ensemble avec Flavien deux expériences. Je parlais peut-être plus de celle de LM, peut-être que tu aborderas celle de Bosch. L'idée dans celle de LM, c'était de garder un contact humain avec l'utilisateur qui était en réalité virtuelle, de le projeter dans un environnement qui représentait les valeurs et les objectifs de communication qu'on a co-conçus en fait avec notre client. Et de permettre donc, une fois que la personne est face au produit, dans un environnement qui contextualise l'entreprise et la nouvelle gamme, d'être en contact avec une personne qui va venir jouer le rôle, entre guillemets, ou représenter physiquement par l'audio, l'entreprise dont on vante les mérites et dont le produit est présenté. C'est vrai que pour donner un petit peu plus d'informations sur ça, nous on est sur un modèle assez spécifique, on vend des chaudières. C'est-à-dire que nous, on s'adresse beaucoup moins, de manière beaucoup moins présente aux consommateurs finaux. Et c'est tout l'enjeu au final de notre entreprise aujourd'hui, c'est d'être beaucoup plus présente avec ces personnes-là. On sait tous que c'est ces personnes-là qui ont la décision d'achat de plus en plus chaque année. Donc nous, on est sur un modèle où on vend des produits à des grossistes, qui vend des produits à des consommateurs finaux. Sauf que l'objectif pour nous, de plus en plus, c'est de faire comprendre que nos produits sont bons, directement faire passer ce message-là aux consommateurs finaux. Donc ce qu'on a voulu faire, justement, c'est deux expériences de réalité virtuelle. C'est capitaliser justement sur un endroit physique. Sauf que nous, c'est assez compliqué de capitaliser sur un endroit physique. On n'en a pas tellement, à part des showrooms. C'est donc ce qu'on a fait, justement, lors de BATIMAT, que vous connaissez peut-être, qui est le salon du bâtiment, où il y a eu 360 000 visiteurs fin d'année dernière. Et on a capitalisé sur cet événement physique, justement, pour avoir cette conversation avec les clients finaux, avec nos partenaires installateurs, avec toutes les personnes qui peuvent avoir cette décision-là. Donc on avait un rôle de... Notre objectif principal était clairement d'augmenter notre visibilité sur chaque canot différent, à chaque client. Et justement, ce mélange physique et virtuel était quelque chose de très intéressant. On y reviendra peut-être juste après. Oui, je voulais intervenir. Par rapport aux dispositifs qu'on a imaginés. Donc, en effet, on se positionne sur les nouveaux parcours des consommateurs. Mais également, on va permettre aux marques d'être présentes sur des centres commerciaux, par exemple, et des gares, des lieux vraiment à forte fréquentation. Et derrière, on ne va pas simplement permettre à la marque de se positionner, mais aussi de pouvoir distribuer ses produits. Donc, via ces distributeurs de nouvelle génération, on a la possibilité d'engager le client, de leur proposer des animations, c'est original, ludique. Et tout de suite, la main va pouvoir distribuer, mettre en avant son produit. Donc ça peut être sur de l'événementiel, des goodies, des bons de cadeaux, des chèques. Des chèques cadeaux, mais ça peut être aussi sur un nouveau canal de distribution, un nouveau point de vente. Aujourd'hui, notre consommateur, il est partout et il a toujours besoin d'un produit de dernière minute. Et donc, voilà, on a réfléchi sur ce niveau dispositif pour créer aussi de l'émotion et en jouant sur des animations toutes simples et en général qui marchent bien. Je me permets de rebondir. Moi, je pense qu'une des pierres angulaires, justement, et un des facteurs que permet la réalité virtuelle, c'est bien ça, c'est l'engagement. Que ce soit à l'extérieur du simulateur pour amener des gens vers une expérience, à l'intérieur du simulateur pour amener des gens vers une ambiance, vers des valeurs, vers des émotions et vers un produit, mais aussi pour garder le lien entre l'intérieur et l'extérieur. Avoir ce fil-là, essayer de rester sur ce fil-là le plus longtemps possible. Moi, je trouve que là, la VR a une place hyper importante, VR à air d'ailleurs, pour conserver ce fil, cette force d'engagement. Et pour rebondir là-dessus, nous, on travaille actuellement pour un grand distributeur sur un développement de réalité augmentée dans le textile. On vient de lancer des tests sur 4 points de vente, vraiment dans 4 endroits très différents en France. Et effectivement, la notion d'engagement est très compliquée. Et derrière l'engagement, il y a une notion de réassurance. C'est-à-dire que nous, on est relativement, on va dire, ouverts, curieux et consommateurs de ce type d'évolution ou de champ des possibles. Et en fait, on s'adresse à une population, dès qu'on sort un petit peu d'ici ou des grandes villes très branchées, très geeks, en fait, on est face à une population générale qui est très, très, très loin, mais beaucoup plus loin que vous ne pensez, en fait, d'un usage fluide, facile, immédiat. Et du coup, d'un usage capable de générer de l'émotion. Parce que si je suis tendu et si je ne suis pas à l'aise dans cette expérience, eh bien, en fait, je n'aurai aucune émotion. Donc, dans la notion d'engagement, il y a effectivement, il y a l'accompagnement. Nous, on bosse beaucoup, par exemple, sur les forces de vente. On est plus dans un principe d'empowerment et de leur redonner des moyens, dont les moyens, effectivement, de réalité augmentée ou de vie augmentée de façon plus globale. Mais voilà, il faut bien savoir qu'on est quand même sur des technologies, sur des outils, sur des utilisations de certains outils. On travaille beaucoup sur le mobile parce qu'on pense que le mobile est dans la main d'à peu près tout le monde, qui nous paraissent, nous, évidentes, ces solutions, mais qui sont très difficiles, beaucoup plus difficiles qu'on imagine, effectivement, à prendre en main par les consommateurs finales, parce qu'au final, effectivement, je parlais de luxe tout à l'heure, mais les distributeurs, ils sont partout et des points de vente, il y en a énormément. Il y a effectivement un élément que j'ai remarqué dans notre travail, c'est que faire passer un casque de réalité virtuelle à un client potentiel, c'est déjà le déstabiliser, d'une certaine manière, pour plusieurs raisons, parce que peut-être qu'elle ne connaît pas la tech, parce qu'effectivement, quand on a un casque de réalité virtuelle, on ne voit pas ce qui nous entoure, donc c'est aussi être sujet et pas acteur de ce qui se passe à l'extérieur du casque, et aussi parce que, malgré tout ce que peuvent faire les designers de casques de réalité virtuelle, on a quand même l'air un peu bête avec un casque de réalité virtuelle sur la tête. Au moins, on l'immerge dans les codes de la marque, et ça va aussi l'engager, le créer comme ambassadeur aussi pour la marque, et puis ensuite faire écho sur les réseaux sociaux également, ça, ça marche bien. Tout à fait, mais quand je pense à cette fragilité-là, à la position dans laquelle on met l'utilisateur, qui est un peu instable, il faut en profiter. Ce qu'on a fait sur une des expériences, c'était de créer du contraste avec ça, mettre quelqu'un dans une position de stress, et essayer de travailler sur l'émotion du confort thermique, en la réassurant à travers les objets et les valeurs de la marque. On en va profiter. Je vais rebondir sur les commentaires. Je parlais tout à l'heure de démocratisation de l'utilisation du digital en contexte consommateur. On a, dans les années 2014, fait un pop-up store pour imager ce que pourrait être un showroom du futur, et on était plutôt sur des murs digitaux en haute résolution, en 4K, dans lequel on venait confondre un assortiment physique, puisqu'on reste convaincu qu'il restera de l'assortiment physique, mais avec une extension illimitée, un peu en mode matrix, de l'assortiment virtuel, mais très naturel, puisqu'il est à l'échelle 1 et en très haute résolution. Et là, avec juste un capteur très simple et un mouvement de la main, avec un coup de pied à hauteur moyenne d'une consommatrice ou d'un consommateur, on peut balayer des mètres et des mètres d'assortiment en extension de l'assortiment physique. Et là, on voit qu'effectivement, il y a plein de scénarios qui satisfont la plupart des populations et pas uniquement les gens qui sont avertis. Ce qu'on voit émerger aujourd'hui, c'est qu'effectivement, il y a des espaces, mais qui ne sont pas des espaces où on expose forcément le consommateur, comme vous l'avez dit, qui devient un sujet, à la réalité virtuelle. Et les marques de luxe, elles le pensent comme un espace VIP. Et viennent l'adosser notamment avec la notion de personnalisation, qui est un des premiers axes sur lesquels elle regarde ça très attentivement. Et le deuxième, d'utiliser la réalité virtuelle aussi, pour venir réenforcer la brand equity, notamment, sur tout ce qui va être l'artisanat et le savoir-faire, et ce qui permet de reconsolider l'histoire autour de l'objet en tant que tel. Et c'est là où, effectivement, enfin pour... Pardon, mais on rebondit du coup. Allez-y, moi ça me va. Là, on parle beaucoup d'objets, mais en fait, je pense que ce qui est intéressant pour le consommateur, c'est l'information augmentée, en fait. Et ça a été un peu dit tout à l'heure. Mais effectivement, l'objet virtuel est une chose, mais par contre, pouvoir emmener en point de vente ou dans un point qu'on va appeler nous de plus en plus un point de contact, beaucoup plus d'informations et surtout de l'information pertinente par rapport à mon parcours, à moi. Voilà, ça, ça va augmenter ma vie. Ça va augmenter la qualité, la pertinence, la valeur, effectivement, de l'information que j'ai partagée. Donc ça, on y croit beaucoup. Et c'est un des sujets sur lesquels, effectivement, on travaille beaucoup. Et on parle d'ailleurs, nous, quasiment de web in-store, en réalité, augmenter. La richesse du web, la pertinence du web, à un moment donné, dans le store, on a envie de l'avoir, on a envie d'en profiter. Et moi, je me balade souvent avec mon téléphone face à des produits en me disant, tiens, c'est quoi les avis ? C'est quoi la note ? C'est quoi ? Il y a des applis, encore une que j'ai découverte ce week-end, absolument géniale, qui vous dit si le produit, il est très gras ou pas gras du tout. Je vous donnerai le nom après. Voilà, bon, tout ça, on a envie de le savoir en direct, et pas seulement quand on arrive chez soi, une fois que mon caddie est payé, plein, et dans le coffre de la voiture. Du coup, tous ces nouveaux modes de communication, de découverte, etc., ça engendre aussi une nouvelle façon de gérer sa relation client. Comment ça se passe ? Oui, avant même de gérer la relation client, déjà, sans être du tout agressif, on fait le grand écart. Moi, je viens plutôt du monde des médias, et donc, nous, on a été totalement disrupté par Facebook, Google, etc. Et donc, ça fait trois ans que je suis dans le monde de la distribution, et dans cette approche digitale. On fait un grand écart permanent entre, effectivement, des boîtes qui imaginent des produits, donc qui sont plutôt product-centered, qui sont vraiment centrés sur des produits, sur une communication autour du produit, sur le mix-produits, versus des boîtes qui sont plutôt chez les GAFA, centrées sur le client. Et qui disent, finalement, mes clients, il a besoin de quoi ? Du coup, je vais chercher le service ou le produit qui va me permettre de satisfaire mon client. Mais du coup, mon asset, c'est mes clients, dans un cas, alors que dans le premier cas, plutôt historique, et c'est plus un constat, et c'est en train de changer très, très vite, avec, en tout cas, la plupart de nos clients, effectivement, on a historiquement des boîtes qui étaient très centrées produits, en fait. Donc, cette relation client, c'est génial, parce que c'était un truc dont on parlait beaucoup dans le web il y a 10 ans, 15 ans, sur lequel on a développé énormément d'outils dans le web, et sur lequel on a développé peu d'outils, aujourd'hui, dans le retail. Et une de nos approches, une de nos prestations, c'est effectivement de mettre en place des outils, quasiment Google Analytics, en point de vente, pour effectivement, d'abord, capter de la donnée, qualifier des parcours, qualifier des envies, et remonter et déclencher du marketing du moment propre et, du coup, très efficace, centré sur le client, et non plus seulement sur le produit, en fait. Ce qui était très, très intéressant par rapport à cette relation avec le client, je vais prendre l'exemple de cette relation avec nos installateurs de chaudières, par exemple. C'était quelque chose qu'on avait mis en évidence sur le salon. Il y avait énormément d'installateurs de chaudières qui venaient, que ce soit nos clients ou des prospects. Il faut savoir que, je ne sais pas si vous avez l'image de l'installateur de chaudières, c'est quelque chose de très traditionnel. Déjà, les relations entre l'installateur et nous se font de manière traditionnelle. Tu me passes ta carte, voilà, on peut travailler ensemble, c'est fait de manière très humaine. C'était un risque de proposer une expérience de réalité virtuelle pour une entreprise comme la nôtre, avec notre secteur d'activité. Et en faisant essayer justement cette expérience à nos clients, à cette typologie de clients, on s'est rendu compte, enfin, c'est pas qu'on s'est rendu compte, on en était convaincus, mais en tout cas, ça a confirmé le fait que cette typologie de clients, qui peut être peut-être amenée à ne pas faire confiance forcément au digital, et il y en existe encore aujourd'hui, concrètement était convaincue par l'expérience qu'il venait de vivre. Alors, comme tu l'as dit, Vincent, le plus compliqué, c'est le début, c'est lui faire comprendre qu'il ne faut pas qu'il s'inquiète, on va lui faire vivre quelque chose et qu'il doit croire un peu à la marque et à l'expérience qu'on va lui faire vivre. Mais clairement, les retours qu'on a eus de ces clients-là étaient très positifs au point que, et j'en reviens à la relation client, le champ des possibles, c'est un peu ouvert. Et si on faisait ça sur nos centres de formation ? On a 10 centres de formation en France, et si on adaptait ce modèle-là pour former ces installateurs-là ? Et c'était des conversations qu'on avait pu avoir avec eux et c'était extrêmement intéressant. Et dans le cas présent, d'ailleurs, les fameuses forces de vente dont je parlais, on va dire, chez Sephora, c'était aux revendeurs, et terre aux vendeurs, ils ont plus de pouvoir, plus de pertinence grâce à cet outil. Et quand on parlait d'engagement, eux, ils ont cette réassurance, ils ont cette capacité à expliquer, à engager, etc. Donc c'est génial. J'ajouterais que le travail, donc côté studio, côté UX, le travail quand même était hyper centré client, donc avec ses installateurs en tête, pour d'abord rassurer par le style et par le côté esthétique de la scène. Vous êtes dans un endroit où vous avez envie d'habiter. On a scénarisé quelques maisons, des rooftops vues sur la tour Eiffel, où franchement, c'est assez confort. Et en plus de ça, on a travaillé sur les innovations que ELM Bleu Blanc et Bosch proposaient, qui touchaient directement le métier des installateurs. Donc démonter, remonter une chaudière, c'est un certain nombre d'étapes. La nouvelle gamme propose ça en moins d'étapes. On va vous montrer ça en quelques mouvements. Et là, on parle directement leur langage. Et je crois que c'était ça qui était intéressant avec ce moyen-là, c'est le travail qu'on a fait autour de ces personnages-là. Je pense que par rapport à la question, la réalité virtuelle, elle va avoir une vertu, c'est qu'elle va réconcilier, qu'on soit en déclaratif ou non en tant que consommateur, donc authentifié ou pas, elle va donner plus d'envie de vouloir communiquer spontanément avec la marque. Il y aura toujours cette barrière de est-ce que je donne toutes mes données, est-ce que je partage ? Pourquoi ? Parce que je pense que ça rééquilibre la balance win-win entre le consommateur et la marque. À partir du moment où on est dans de la réalité virtuelle, on prend un exemple très concret, je ne sais pas si on l'a dit tout à l'heure, Décathlon, on va pouvoir mettre en contexte un produit par rapport à une pratique, par rapport à une utilisation. On voit qu'il y a un vrai service de valeur ajoutée autour du produit. Et ce qui va permettre, dans l'engagement du client, de partager un peu plus sur lui-même plutôt qu'un formulaire qu'on va mettre au moment du point de vente et sur lequel on va demander plein d'informations qui ne sont pas forcément... Où le consommateur a vraiment l'impression de se faire aspirer ces données pour que derrière, on puisse mieux le segmenter, dessiner un persona et puis lui pousser d'autres offres. Donc je pense qu'il y a une vraie valeur ajoutée. Et comme je disais tout à l'heure, sur les marques de luxe, c'est de pouvoir vraiment montrer, de justifier pourquoi les produits ont un certain coût avec un vrai savoir-faire qui fait perdurer. Donc je pense que la réalité virtuelle va libérer un champ qui va permettre d'avoir un rééquilibrage entre le partage spontané du consommateur vis-à-vis de la marque. Et ça, ça va, je pense, beaucoup changer dans les prochaines années. En effet, il ne faut pas qu'on soit non plus dans les faits waouh. Il faut vraiment proposer des expériences pertinentes. Aujourd'hui, la digitalisation nous permet de créer une personnalisation aussi dans l'expérience et de pouvoir être au plus proche des attentes du consommateur. et c'est ça qu'il faut travailler aussi avec les marques qui connaissent leurs consommateurs. Et c'est vraiment important. La technologie, c'est une chose, mais vraiment bien la réfléchir aussi pour ne pas que ce soit aussi un effet dans l'autre sens. Mais je remondis sur le... Effectivement, c'est la notion de profondeur, en fait, ce qui est un principe très important. Effectivement, c'est que le retail, en fait, il est relativement à plat. C'est-à-dire que c'est une boutique, c'est des linéaires, il est relativement plat et surtout, c'est le même pour tout le monde. Quand vous êtes chez vous, je reparle de médias, parce que nous, notre approche, c'est de dire que le retail est le nouveau média. Quand vous êtes chez vous, vous avez chacun, je ne sais pas, cinq écrans chez vous et les cinq écrans, ils sont ouverts sur plein de fenêtres différentes, sur plein de types de contenus différents. L'ouverture, enfin, ou l'opportunité que nous apporte... Alors, nous, en point de vente, on est plus promoteur de réalité augmentée que de réalité virtuelle, parce qu'on pense que le client, une fois qu'il a fait l'effort de venir jusqu'ici, le soustraire au point de vente, c'est presque un peu trop fort, alors que la réalité augmentée va rajouter, en fait, une couche supplémentaire ou une pertinence supplémentaire. Mais bon, ce sujet a mis à part. Effectivement, ces outils-là, qu'ils soient virtuels ou augmentés, permettent, du coup, d'ouvrir, en fait, une possibilité de customiser les contenus et d'aller beaucoup plus profondément. Alors, pour expliquer, comme tu dis très bien, pourquoi un bijou coûte cher ou pourquoi un vin est meilleur qu'un autre et on peut l'appliquer à plein de produits, mais du coup, ça permet de retravailler l'ensemble des contenus associés à une marque, l'ensemble des valeurs associées à une marque de façon beaucoup plus spécifique et unique versus chaque client, en fait. Nous, on a un chiffre, je crois que c'est 60-70% des gens qui ne reviennent pas dans un point de vente, ils ont eu l'impression qu'on ne leur a pas parlé à eux. C'est-à-dire qu'ils ont eu l'impression d'avoir eu la même relation et le même point de vente que tout le monde. Je pense malheureusement que ça concerne beaucoup de gens. Enfin, on a fait l'expérience beaucoup de fois. Là, du coup, on est encore très proche de l'engagement de ces choses-là. Nous, notre solution, je ne sais pas si j'ai l'impression de mal l'expliquer tout à l'heure, c'était de mettre en lien par l'effet d'une... Je vous fais le petit scénario. C'est une personne qui arrive dans le simulateur dont on vante les valeurs de la marque et du nouveau produit. On lui fait installer une nouvelle chaudière et par la suite, à la fin de son installation, elle reçoit un appel téléphonique via une tablette en visioconférence avec une personne qui est de l'entreprise à l'extérieur et qui va lui parler directement, qui connaît son nom parce qu'elle l'a accompagné jusqu'au casque et qui va lui parler de ses besoins, de la réponse à ses besoins et de comment Bosch et cette personne-là peuvent travailler ensemble. Et là, du coup, on garde bien cette voie humaine, cette présence humaine dans un univers de synthèse qu'on a déjà façonné à une certaine image, à l'image qu'on veut renvoyer. Je crois que ce coup-ci, je l'ai bien expliqué. Oui, et c'est là qu'on se rend compte qu'au final, en tant que client, on se dit que la réalité virtuelle, c'est super, on a plein de choses à faire, il faut qu'on aille partout. Je crois que je vois exactement ce que tu disais, il ne faut pas aller partout, il faut être guidé vers un endroit spécifique parce que le champ des possibles est tellement large qu'on... C'est très facile de se perdre dans nos réflexions, etc. L'autre chose, c'est de se rendre compte que le physique a autant d'importance que le virtuel dans la conception d'une expérience de ce type-là. Vraiment. On s'en rendu compte avec les différentes choses. Par exemple, justement, ELM Leblanc est une marque de proximité. C'est la passion du service et du confort. Voilà. Service confort. On est la seule marque qui a son service après-vente. L'une des seules marques, pardon. Clairement, on est différent par cet apport qu'a une marque à ses clients et le service qu'on peut lui apporter. Et c'était super important de représenter ce service-là, ce rapprochement entre le client et nous avec la réalité virtuelle mais tout ayant une présence physique avec une personne, comme tu le disais, qui était derrière, qui parlait. C'était très drôle de voir la... Parce que la personne était un installateur. Le rôle de la personne avec le casque, il était dans le rôle d'un installateur. C'était très marrant de voir, dès qu'on rentrait en contact avec la personne, bonjour Xavier. Déjà, Xavier, quand même, il connaît mon prénom. Oui, c'est moi, Xavier, oui. Donc rien que ça, rien que ça et on revient à l'émotion, on a déjà gagné énormément de choses dans le rendu final et dans l'impression finale sur l'expérience de réalité. Du coup, est-ce que l'attente est la même entre des clients B2B et des clients B2C ? Parce qu'on peut penser à de l'hyperpersonnalisation par rapport à ce que tu dis. Je vais reprendre l'exemple dans le domaine des parfums, par exemple. Il faut savoir que les forces de vente dans les parfums lancent à peu près, je ne sais pas, 400 nouveaux parfums chaque année en fait. Donc tous les éléments de langage, tous les contenus, tous les éléments de marque qui ont été travaillés pendant des mois et des mois par les directions marketing, souvent quand elles arrivent en point de vente, en fait, elles sont très compliquées pour des conseillères de beauté, on va dire classiques, d'être parfaitement reproduites, partagées, avec toute l'émotion attachée, etc. Donc les outils qu'on peut imaginer, les outils qu'on met en place, quelque part sont des outils B2B2C. C'est-à-dire que c'est des outils qui effectivement à un moment donné touchent ou permettent au client final, à la cliente finale d'avoir une émotion, d'avoir une expérience plus engagée et plus entière, mais elle permet sur la partie B2B à nos forces de vente, aux forces de vente de nos clients, de nos marques partenaires, effectivement, d'être capable d'avoir des prises de parole qui sont plus illustrées, plus fortes, plus colorées et plus fidèles aux messages, aux éléments de marque que vous avez. Mais je pense que dans tous les métiers, y compris dans le tien, bien expliquer un produit, bien expliquer les services associés, voilà, c'est pas forcément évident pour tout le monde de tous les retenir. Et donc là, on a des outils qui soient dans une approche augmentée ou virtuelle ou plus simple, des outils qui effectivement sont des vrais renforts. je parlais d'empowerment tout à l'heure, mais voilà, qui rendent plus fort l'ensemble de la chaîne B2B2C en fait. Oui, exactement, je suis totalement d'accord. Je reviens encore aux installateurs parce que c'était vraiment quelque chose de frappant, encore plus avec Elm Leblanc. le message qu'on voulait faire passer aux installateurs, c'est que nos produits sont nouveaux, jolis, alors pour une chaudière c'est extrêmement intéressant parce qu'aucune chaudière n'est jolie, sauf la nôtre, et facile d'installation, vraiment facile d'installation. Donc là, il y a un enjeu dans l'expérience de réalité virtuelle, c'est de faire comprendre à l'installateur qui connaît son métier que ce produit-là est facile d'installation. et ce qu'on avait pu faire dans l'expérience ça a été bien compris même si on avait ce feedback qui était bon, il ne suffit pas de prendre un truc et mettre trois pièces dessus pour faire une chaudière mais on a compris, on a compris là où on voulait en venir, c'était trois éléments à intégrer, la chaudière à mettre, le petit plug qui va en dessous qui permet de connecter la chaudière à son téléphone, le message a été compris, facilité, et c'est ça qu'on voulait faire comprendre, le mot facilité, voilà. Donc par rapport à la question entre l'utilisation en B2B ou en B2C, je pense qu'on s'est beaucoup étendu sur la partie B2C et je pense qu'elle est bien comprise. On a un modèle ultime chez Dassault Systèmes qu'on est en train de regarder, d'abord on a redéfini notre position en tant qu'actérateur de logiciel, nous on a plus vocation à faire du B2B for C, c'est à dire qu'on n'a pas encore vocation aujourd'hui à vendre nos logiciels aux clients de nos clients. Donc ça c'est juste une clarification et à partir de là quand on projette des modèles pour essayer de voir à 5 ans, à 10 ans où est-ce qu'on sera et c'est des questions qui sont récurrentes, on voit qu'à travers l'hyper personnalisation et la démocratisation du design, on imagine qu'on aura peut-être une chaîne qui sera beaucoup plus simplifiée où on aura le créatif, on parlait tout à l'heure des chatbots, où on aura une réplique du créatif directement avec le consommateur. Et ça on voit des modèles émerger où on voit qu'on va avoir cette relation directe entre l'amont et l'aval et qui présuppose que derrière toute la chaîne de développement, de fabrication se soit mis au diapason pour faire de la production en petit volume, à la demande, en local, etc. La réalité aujourd'hui en 2018 c'est que dans le B2B on voit que la réalité virtuelle aide beaucoup à augmenter d'abord tous les gens qui doivent acheter pour personnaliser les offres par pays, ça c'est très important, elle permet de redonner de la force et de l'empowerment aux forces de vente qui ont été très mises à mal avec l'émergence des sites web où la plupart des consommateurs en savaient plus que la plupart des forces de vente en présence dans le magasin et on voit que là avec la réalité virtuelle ça permet de redonner du contenu et de faire la différence dans les engagements clients et puis toute la valeur qu'on a pu décrire tout à l'heure sur la partie B2C pure c'est-à-dire que le consommateur a vraiment aujourd'hui une capacité d'avoir des choses qui sont vraiment personnalisées à la fois sur l'environnement et la mise en situation du produit. Justement je repense du coup à la présentation juste avant d'Augment où justement ils disent ben voilà on va sélectionner par rapport à chez moi la taille d'un miroir et je vais avoir tous les miroirs qui font cette taille-là. Est-ce que du coup cette aussi hyper personnalisation ne fait pas aussi disparaître un peu la marque dans le flot du contenu qui peut être disponible pour un acheteur ? Non pas complètement parce qu'à un moment donné il va y avoir une préférence de marque à la fin c'est-à-dire que je vais avoir le choix entre 3 ou 5 miroirs dans votre exemple ben à un moment donné j'ai préféré alors pardon je ne suis pas très fort sur les marques de miroirs mais j'ai préféré cette marque-là donc la notion de préférence de marque elle va rester et heureusement mais par contre dans le sujet qu'on évoque là dans cette vie augmentée entre guillemets il y a effectivement deux autres sujets qui sont importants c'est la voix et l'intelligence artificielle parce qu'effectivement la voix va être une interface assez logique tu parlais du X mais dans la navigation et nous on attend moi j'attends ces échanges que je ne pense pas avoir encore alors sauf si vous me dites le contraire mais avec les nouveaux outils qu'on nous offre grâce à Amazon et Google ou Apple mais d'avoir quelque chose d'assez fluide qui permet de nous naviguer dans cette vie augmentée en réel ou en virtuel avec une pertinence qui va être le résultat quand même de cette intelligence artificielle donc dans la relation marque-consommateur à un moment donné on a les supports c'est-à-dire les deux technos dont on parle virtuel et augmenté et puis derrière il y a des outils qui sont un peu des moyens des moyens d'interfaçage et des moyens de pertinence et c'est cet ensemble-là qu'on regarde beaucoup et qu'on pense être vraiment les vraies grosses tendances dans les 18-24 mois qui viennent et pour rebondir effectivement tout à l'heure on a été évoqué par le précédent interlocuteur les difficultés à utiliser cette idée de technologie dans le monde de la mode et notamment tout ce qui est matériaux souples on a fait beaucoup d'expériences en point de vente avec du digital aujourd'hui on reste avec des échantillons en matière pour lever les inhibiteurs sur le kinesthésique on voit que la voix puisque la réalité virtuelle émule beaucoup le champ visuel va venir effectivement conforter avec un vocabulaire qui va peut-être permettre de bypasser cette nécessité d'avoir de l'échantillon physique pour rassurer quand on doit faire de la personnalisation sur des vêtements des chaussures ou des sacs et je pense que c'est tout ce mix qui globalement accroché à l'image de marque qui reste là la réalité virtuelle ne vient pas détériorer l'image de marque juste parce qu'on propose de la personnalisation ou parce que non elle vient renforcer cette mission là le gros avantage c'est quand même on a un stock infini parce que finalement j'ai accès à tout le stock j'ai plus besoin d'avoir tout le stock dans mon point de vente on a un choix infini on a une transparence sur les prix qui est extraordinaire aussi puisque du coup j'ai forcément par définition accès au meilleur prix donc quand je parlais de web in store tout à l'heure c'est toute la richesse de cette transparence cette immédiateté et cette gamme infinie du web mais avec toute cette couche conseil dans la vie réelle parce qu'à un moment donné quand on parle et je suis sûr que vous nous reposerez la question c'est quoi le commerce dans 20 ans à un moment donné je pense qu'il y aura un équilibre tout ne va pas disparaître une partie se transforme une grosse partie se transforme et on a vu au NRF il y a un an et demi effectivement des expériences de shoppers chez eux assis dans leur salon en train de se balader dans un intermarché dans un carrefour franchement expérience super satisfaisante et on se dit bah ouais à la limite quand je fais surtout du réachat peut-être que je vais plutôt passer par ce type de techno mais quand je veux de la découverte ou de la surprise ou d'émotion bah je vais continuer à aller quelque part parce que j'ai parce que j'ai envie j'ai envie d'aller dans ce type d'endroit mais voilà c'est ça qui va trouver une forme d'équilibre je pense assez rapidement je suis entièrement d'accord et les travaux qu'on avait fait en 2014 avec ce fameux pop-up store étaient en poussant le modèle on va aller vers des magasins qui n'auront plus d'inventaires physiques voilà on va retrouver juste quelques modèles iconiques qui vont permettre qui sont ceux qui se vendent qui vont lever encore une fois tous les inhibiteurs qu'on n'arrive pas encore aujourd'hui à lever avec une immersion totale en 3D et on voit apparaître je ne sais pas si vous avez suivi très récemment des ghost stores qui sont des magasins sans aucun front-end et qui sont juste des distribution centers urbains délocalisés qui vont permettre de très rapidement pouvoir fournir sur un choix virtuel dans ces nouveaux types de magasins qui n'auront pas d'inventaire de pouvoir livrer dans l'heure ou même dans des temps plus courts le produit personnalisé à proximité et on voit que c'est toute la chaîne qui est en train effectivement d'évoluer et je pense qu'on va voir naître des nouveaux types de magasins comme on peut voir dans le métro dans des endroits où sa nécessité d'avoir un stock et une grosse surface on va complètement repenser effectivement la surface du retail dans les années à venir c'est ça c'est adapter aussi l'offre des marques en fonction des lieux des lieux d'implantation c'est vrai qu'aujourd'hui les coûts du foncier sont extrêmement chers le personnel aussi donc il faut garder de toute façon de l'humain mais aussi proposer voilà ces nouvelles gammes ces nouvelles offres dans des lieux aujourd'hui où le consommateur a besoin d'un chargeur en dernière minute sur le cas de la gare ou de telle boisson parce qu'il est en événementiel adapter toujours ces offres là au profil des consommateurs mais du coup je vais y aller ma petite question sur on voit plein de choses arriver justement ces nouveaux magasins on pense aussi à l'application d'Alibaba où on peut directement acheter un produit sur lequel on clique en réalité augmentée est-ce que du coup demain enfin dans 20 ans à quoi va ressembler un peu le retail le magasin la relation justement qu'on peut avoir avec sa consommation moi je pense que dans un premier temps tout ça est une question d'acceptation et d'usage du point de vue client et que ça ça va aller bon train les transformations qu'on va voir apparaître vont aller bon train avec les transformations technologiques c'est à dire que les casques sont encore lourds inconfortables j'exagère parce qu'on a fait tellement de progrès dans les dix dernières années mais avec des formes facteurs un peu plus light des solutions intégrées chez l'utilisateur sur l'utilisateur dans sa poche et pas sur le magasin tout ça va radicalement changer ce paysage là les formes facteurs lunettes évidemment avec tout ce qui est écran à champ de lumière bon ça c'est sûr que ça va ça va devenir commun et lorsque ce sera commun ce sera accepté moi j'ai une réponse un peu un peu sous forme de question parce que moi j'ai passé quelques années chez Jésuite mais c'est qu'est-ce qui vous fait sortir de chez vous aujourd'hui qu'est-ce qui fait que ce soir ou cet après-midi vous avez envie d'aller quelque part voilà si on est capable de répondre à ça dans nos points de vente de demain dans la construction dans l'animation dans l'équipement dans les technologies mais aussi surtout les équipes et les vendeurs etc. dans ces points de vente je pense qu'on je pense qu'on gagnera une partie effectivement du challenge ce qui est sûr assez sûr alors pas tout de suite pas tout de suite parce que j'en repense toujours ma petite maison à la campagne ou dans mon dans mon intermarché on voit les gens qui sont pas du tout comme nous enfin qui sont pas dans cette culture et dans cette je veux dire dans cette gourmandise de technologie mais ce qui est assez sûr c'est que je pense que tout ce qui est réachat quel que soit le réachat d'ailleurs ça s'appliquera à beaucoup de produits je pense que ça se fera sans déplacement et par contre tout ce qui est découverte et la réponse à ma première question c'est qu'est-ce qui vous fait sortir ben moi ce qui me fait sortir c'est d'aller voir des amis c'est découvrir c'est d'apprendre c'est d'être étonné c'est d'être surpris voilà et ça ça me fait continuer à aller quelque part je ne sais pas si ça appellera des malls je ne sais pas si ça appellera des showrooms je ne sais pas si ça appellera des cirques je ne sais pas si ça appellera peu importe mais voilà en tout cas c'est l'intention et je pense qu'il y aura un bel équilibre entre les deux mais ça veut bien dire que le retail classique on va dire où je mets mon produit dans un linéaire et puis j'attends qu'il y ait du trafic qui arrive en fait ça ne marchera plus et donc ça va se rééquilibrer de ces deux façons là et il y a très très belles opportunités à construire effectivement autour de ça de manière très rapide je pense que le retail les magasins ont encore plus d'importance qu'ils ne l'ont aujourd'hui il suffit de voir un petit peu l'investissement que fait Amazon aux Etats-Unis et même en France de plus en plus clairement le physique devient de plus en plus important en termes de vente je crois simplement que le magasin dans 5 ans au magasin d'aujourd'hui aura totalement changé en matière d'expérience et la réalité virtuelle est une chose c'est simplement je pense un élément qui va permettre de changer cette expérience globale à l'intérieur d'un magasin mais il y a d'autres choses qui vont exister Amazon Go par exemple en allant dans un magasin sans payer c'est une expérience client à part donc voilà je pense que ça va drastiquement changer tout en prenant de plus en plus de l'importance et la réalité virtuelle sera un outil qui va permettre justement cette transformation oui je pense que le consensus c'est qu'il y aura un modèle équilibré les projections qu'on fait c'est que je pense que demain on n'en a pas beaucoup parlé mais dans 10 ans dans 20 ans on sera capable de recréer le magasin de façon holographique dans son salon et avec du conseil et je pense qu'il y a des gens qui apprécieront ce sera un service de haute valeur ajoutée aujourd'hui en 2018 je suis totalement d'accord avec l'ensemble des interlocuteurs je pense que c'est la réalité augmentée qui va avoir le plus fort pénétration parce qu'elle est démocratique et qu'avec le vecteur des mobiles c'est très facile à mettre en oeuvre la réalité virtuelle a un vrai sens pour les magasins parce que pour arriver à des hauts niveaux ça nécessite des investissements que le consommateur ne peut pas se payer après on peut avoir des dérivés des subsets donc des sous-éléments de réalité virtuelle pour le partager dans les exemples qui ont été précités par le précédent speaker et je pense que de toute façon comme vous le disiez les magasins vont se transformer pour une bonne raison c'est qu'aujourd'hui on va vers malgré tout un développement qui est durable vers de la personnalisation vers de la production à la demande et en local et je pense que les magasins vont se faire vecteurs en fait de ces capacités là avec l'avènement du virtuel Aurélie mot de la fin les technos vont très vite extrêmement vite aujourd'hui on a tous un portable dans la poche je pense que demain on l'aura tous sur les yeux on parle de réalité virtuelle beaucoup de réalité augmentée là on travaille beaucoup sur la réalité mixte qui va permettre voilà aux consommateurs à nous aux propres utilisateurs déjà de ces technologies là de voilà de vivre avec toute cette digitalisation et j'ai oublié ce que je voulais dire parce que vous me perturbez là tous et et donc voilà mais ravi de vous rencontrer après pour échanger plus en direct on ira boire un coup est-ce qu'il y a des questions éventuellement non et ben merci ah si pardon je voulais juste votre avis sur le enfin quand vous parlez de la réalité vous parlez de monde physique est-ce qu'un des freins aujourd'hui c'est pas finalement l'implication du corps physique dans les expériences alors je sais que Vincent avec ton expérience de de parapente on a vraiment l'implication de ce corps là mais c'est vrai qu'aujourd'hui on se limite beaucoup à une expérience visuelle avec une vague représentation des mains donc est-ce que ça c'est un frein aujourd'hui et est-ce que ce frein va pas disparaître avec la réalité augmentée est-ce que c'est un axe important à à travailler dans ces expériences moi j'en suis convaincu l'importance du corps dans le dans l'activité on est voilà on est des bêtes incarnées on est nous sommes des cerveaux émotionnels et logiques incarnés on est avec un corps on grandit avec un corps on pense et on vit par notre corps ne pas considérer le geste dans une application de réalité virtuelle quelle qu'elle soit de vente ou autre c'est faire une grosse si à erreur à ça j'ajoute que beaucoup de des produits vendus sans considérer les services évidemment sont tangibles donc le tangible doit être au coeur de ces expériences là tout dématérialisé à mon avis c'est une erreur parce que le plaisir sensoriel va générer de l'émotion qui va générer un acte d'achat c'est comme ça que je le vois moi j'ai envie de répondre oui et non oui parce qu'effectivement tous les sens sont impliqués nous on travaille beaucoup par exemple sur les sens de l'ouïe le design sonore en fait on a une une start-up avec laquelle on travaille souvent en fait c'est un sens qui est sous-utilisé en point de vente comme la lumière d'ailleurs je ne sais pas si vous avez remarqué mais c'est à peu près la lumière la même lumière à peu près partout en fait donc ça sont les sens qu'il faut continuer à travailler et ce sont des sens que je qualifierais de très accessibles c'est à dire on y rentre rapidement on en sort rapidement les expériences dont vous parlez qui sont juste géniales et ton expérience effectivement c'est des expériences extraordinaires à vivre juste la limite c'est jusqu'où elles sont on va dire industrielles et à partir d'où elles ne sont entre guillemets que et pardon je vais le formuler autrement à partir d'où elles sont surtout ponctuelles émotionnelles donc moi je trouve ça génial parce que c'est effectivement en termes de sens c'est quand même très plein après il ne faut pas oublier que le retail puisque c'est la question ce sont des millions de consommateurs tous les jours et qu'à un moment donné il faut travailler sur des moyens sur des outils sur un engagement avec ce point de réassurance etc. qu'on a évoqué qui soit accessible vite je peux rentrer vite dedans et je peux en sortir vite aussi en fait voilà donc c'est ça n'empêche qu'au cinéma quand les fauteuils bougent c'est génial et quand j'ai l'impression de voler voilà c'est aussi génial mais il faut réfléchir à la limite entre les deux Juste à mon avis ça c'est une question d'usagers de technologie rentrer et sortir rapidement d'expériences abstraites virtuelles imaginaires oniriques aujourd'hui c'est compliqué demain c'est pour le coup justement tu parles de censeur et tout ça moi je crois que c'est l'inverse pour le coup le matériel va disparaître c'est à dire que je fais partie de gens qui travaillent sur le transhumanisme et essayer de de mêler corps et machine et on voit que dès lorsqu'il faut s'équiper de quelque chose on commence à perdre du temps et là oui c'est un frein rentrer dans une sellette de parapente effectivement c'est bien possible si on veut jouer c'est pas bien pour le quotidien donc le moins on a à s'équiper le mieux et un jour moi j'en suis convaincu on sera mélangé autant qu'on est mélangé avec notre smartphone il y a des gens qui se couchent avec la dernière chose qu'ils font c'est être avec leur ordinateur bonjour merci à toutes et tous j'ai une question est-ce que finalement les vrais enjeux et la réussite de cette transformation et de l'expérience point de vente elle passe pas aussi par l'accompagnement des équipes sur le terrain des vendeurs et là pour le coup je reviens un peu à l'humain et on est tous convaincus je pense de tout ce que vous avez dit mais l'expérience elle passe aussi par la formation sur le terrain des équipes qui sont eux avec les clients je l'ai dit succinctement tout à l'heure mais tous les schémas qu'on imagine de parcours client aujourd'hui ils sont systématiquement adossés à la force de vente dans le magasin et la renforcer aujourd'hui c'est un problème qui est adressé par la plupart des retailers parce que comme je l'évoquais tout à l'heure la plupart des consommateurs qui rentrent aujourd'hui ont en général plus de connaissances que l'ensemble de la force de vente et où parfois la force de vente n'est pas mis à bon escient je vais citer une métrique décathlon 80% du temps d'une personne chez décathlon est plus à faire du replenishment donc à remettre l'ensemble des rayonnages en ordre qu'à faire du conseil à l'ensemble des consommateurs donc oui c'est essentiel parce que c'est un investissement que toutes ces technologies vont les aider à les remettre effectivement face à des consommateurs de plus en plus avertis de plus en plus connectés moi je pense que les forces de vente dont vous parlez en fait sont les amplificateurs c'est à dire ce qu'on fait si on ne s'adresse pas à eux si on a parlé d'empowerment tout à l'heure je ne sais pas si vous étiez arrivé ou pas mais c'était on ne peut pas passer à côté en fait si on passe à côté on met un truc ça va marcher à 10, 15, 20% mais ça ne marchera pas à 100% nous les meilleurs résultats qu'on a eu dans le fameux groupe chez L'Oréal sans citer la marque on a fait une expérience alors c'était plus de réalité augmentée d'information augmentée je veux dire avec ou sans cette opération c'est plus 30% de chiffre d'affaires en fait mais grâce à une chose c'est que ce qu'on avait mis en place on a formé les équipes on leur a vendu dans le sens on les a fait on les a fait aimer ce principe et aimer cet outil du coup elles ont adhéré et en fait elles se sont appuyées dessus et ça a hyper bien marché donc c'est essentiel nous c'est une suite logique en travaillant avec Flavien et Bocholem Leblanc on a tellement bien réussi à parler à ces installateurs dont on parle tout à l'heure qu'on s'est dit voilà là on est une expérience marketing retail on essaye de vendre une solution ça marche bien pourquoi on les formerait pas à travers ce système là parce que les briques sont quasiment similaires finalement et pour rebondir d'ailleurs sur votre sujet qui est un très très bon sujet on parle de design d'expérience du X etc alors nous on a des rois de l'UX on en a peut-être un sur scène bon mais très souvent ce qu'on fait nous nous on discute nos clients c'est les équipes merch les équipes retail dans les groupes que j'ai cités tout à l'heure très souvent on leur dit attendez on peut pas faire un truc avec vos vendeuses on en met 15 autour de la table et on leur fait dire voilà super venez dites nous vos rêves vous avez envie de quoi vous avez envie de quoi ne serait-ce que leur poser la question et à un moment donné on les fait parler et elles disent bah tiens pourquoi on ferait pas un truc ah là j'ai un frein là-dessus enfin je dis pas ce mot frein parce que c'est pas là j'ai un problème là-dessus j'arrive pas à faire ça j'arrive pas à communiquer là-dessus etc bon notre job c'est de designer des expériences et les outils les solutions qui vont porter ces expériences mais en intégrant effectivement ces relais là ces amplificateurs là c'est vraiment essentiel et là on parle j'ai l'impression de parler effectivement de Sephora Mariono ou les autres mais dans la grande distrib c'est pareil et je suis d'accord la grande distrib c'est terrible le temps franchement baladez-vous le matin chez un grand distributeur les forces de vente on appelle ça des forces de vente mais c'est des forces de je sais pas comment on appelle ça mais évidemment elles passent leur temps à remplir les linéaires c'est terrible c'est de la logistique et c'est dommage et en même temps c'est des gens qui ne demandent qu'une seule chose c'est à un moment donné c'est s'adresser à des clients les écouter et les clients en plus il y a un truc qu'ils adorent en point de vente c'est pas seulement acheter mais c'est être écouté parce qu'il faut pas oublier un truc c'est que beaucoup beaucoup de clients sont très peu écoutés et parlent très peu tous les jours qui passent d'une semaine donc à un moment donné on a aussi un rôle à jouer là-dedans un petit rôle social bon c'est un autre sujet c'est une autre table ronde Amen